Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la saison 22 qui est sortie aujourd'hui. Je suis tellement hype, juste trop contente ! Enfin, elle est sortie hier parce qu'on va regarder la vidéo le lendemain. Voilà, forcément, parce qu'il faut que je la monte. Donc voilà, on va lire le patch note ensemble aujourd'hui. Et il y aura du gameplay également pour vous montrer les nouveautés parce qu'on y a joué toute la soirée hier et c'était trop bien. Je me suis régalée. Le début était compliqué, mais à la fin, une fois qu'on s'y fait à la nouvelle map et de ça, parce que oui, il y a une nouvelle map sur le jeu, eh bien c'est compliqué de la prendre en main. Mais une fois qu'elle est prise un peu en main, ça se passe un peu mieux. Franchement, je suis trop contente. On avait besoin de nouveautés et là, pour le coup, ça change complètement le gameplay, les légendes. Il y a eu énormément de buffs, surtout au niveau des contrôleurs, que le jeu, enfin, on n'a pas vraiment l'habitude d'y jouer. Il y a également eu des buffs du côté de ceux qui scannent les ennemis. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Eux, en l'occurrence crypto, qu'on ne voyait jamais, qu'on va peut-être revoir. Parce que voilà, on va parler de tout ça dans la vidéo. Et il y aura également du gameplay pour vous montrer les nouveautés. Vous voyez un petit peu en game ce que ça donne. Moi, je me suis régalée et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, pour la saison 22, on a la nouvelle carte qui s'appelle E-District, qui est vraiment très jolie. Franchement, plein de couleurs, énormément de bâtiments. Le seul petit hic que j'ai trouvé in-game, c'est qu'il n'y a pas énormément de loot. Pour le moment, je pense qu'ils vont en rajouter par la suite. Parce que vraiment, dans les bâtiments, je trouve que c'est compliqué de trouver des armes et des munitions. Et du coup, au spawn, pour ce fight, c'est un peu galère. Nous, on a pris une loba parce que vraiment, on galérait trop à looter. Et on s'est dit, c'est un bon compromis. On attend son ult. Comme ça, on a tout loot et on peut aller fight tranquillement les ennemis. Du coup, pour cette saison, pour les games publics comme classés, il y aura les mêmes rotations. Il y aura l'une brisée, E-District forcément et zone d'orage. Là, pendant deux jours encore, vous aurez seulement E-District, la nouvelle map. Comme ça, vous pouvez la tester et en profiter un max. Puis après, on reprend sur une rotation normale tous les jours en rank-aid et toutes les heures et demie, je crois, en MM pour la rotation des maps. Donc, je vais parler des buffs de classe. Eh bien, la classe contrôle prend un buff. En l'occurrence, lorsque vous êtes en zone avec un perso de la classe contrôle, vous gagnerez un shield supplémentaire de 25 PV et c'est pas négligeable. Jusqu'au shield rouge. Si vous êtes shield rouge, vous n'aurez pas le shield supplémentaire de 25 PV. Donc du coup, quand vous êtes shield bleu, c'est comme si vous êtes shield violet. Quand vous êtes shield blanc, c'est comme si vous êtes shield bleu en zone seulement. Dès que vous sortez de la zone, c'est fini. Vous le perdez. Et franchement, c'est pas mal. Également, cette catégorie de légendes, lorsque vous sortez de la zone, vous pourrez récupérer tout ce que vous avez mis dans la zone. Donc, pour rempart, tous ces shields et tout ça. Pour Watson, toutes ces fences à distance. Comme ça, pas besoin d'aller chercher parce que vraiment, c'était galère. Je pense qu'on a tous croisé des fences abandonnées sur la route par des Watson. Eh bien là, vous pourrez les récupérer à distance. C'est cool. Et ça vous permettra du coup de restack plus facilement vos spells. Et également, la classe reconnaissance qui a eu un petit buff. Ça fait plaisir. Là, c'est un buff qui est plutôt bizarre parce qu'en gros, quand vous jouerez un perso de cette classe, vous allez pouvoir, lorsque vous visez avec n'importe quel scope, voir les ennemis comme sur l'ult de Blowdown en rouge. Voilà. Seulement, lorsque vous êtes en train de viser avec une arme, en fonction du scope que vous allez, vous allez pouvoir voir les ennemis en rouge de plus loin, de plus près. Ça permet du coup, en fight, de voir les ennemis beaucoup mieux. Au début, c'est un peu bizarre. J'étais un peu choquée. Je ne savais pas trop... Enfin, j'avais du mal à tirer sur les ennemis tellement les voir aussi bien, c'était bizarre. Mais en vrai, c'est trop, trop fort, je trouve, en fight. En fait, vraiment, je trouve que ça buff énormément la classe. Également, lorsque vous allez vouloir utiliser les balises topographiques qui permettaient à l'époque de scan toute la map, les ennemis, et de voir où ils sont, là, c'est différent. Déjà de 1, avant, vous mettez 7,5 secondes à scan. Maintenant, c'est seulement 3 secondes, donc ça, c'est cool pour ne pas vous faire laser lorsque vous êtes en train de scan la balise. Également, maintenant, ça recouvrira seulement une zone de 500 mètres autour du scan, pas toute la map. Et du coup, ça avertira seulement les personnes qui sont dans les 500 mètres que vous êtes en train de scan, et vous n'allez pas aggro toute la map sur vous parce que vous êtes en mode « Yo, je suis en train de scan ! » Ça ne l'affiche pas pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça change. Et ça permet également de nerf un petit peu le scan qui était un peu abusé à l'époque. Là, vraiment, vous avez seulement les scans autour de vous. Hâte de voir ce que ça va donner en gameplay, comment ça va changer les choses, mais je trouve ça plutôt cool. En ce qui concerne le pass de combat, bien évidemment, on a eu pas mal de petits problèmes avec Apex parce qu'ils voulaient rendre payant le pass de combat premium sur Apex. Finalement, ils sont revenus en arrière parce que tout le monde s'était un peu énervé et il va redevenir gratuit. Enfin, gratuit, c'est... Je vais vous expliquer. En gros, vous aurez le pass de combat normal et jusqu'au 17 septembre, vous aurez des défis à réaliser pour gagner gratuitement le pass de combat premium pour la première fois parce que là, du coup, vous n'aurez pas pu stack les Apex Coins. Donc là, vous pourrez gagner gratuitement le pass de combat premium en faisant tous ces défis juste ici. Voilà, ils ne sont pas très compliqués, je ne vais pas vous mentir. Il y a deux matchs à faire en trio e-district. 1000 damage avec une légende de reconnaissance. 1000 damage avec une légende de contrôle. Ouvrir 15 caisses de supply, quoi. Ouvrir 15 caisses in-game. Faire 500 damage avec les Akimbo dans le Battle Royale. Faire 1000 damage avec les Akimbo dans n'importe quel mode. Et remplir 10 levels du battle pass normal. Donc franchement, c'est fait assez rapidement. Moi, je l'ai fait direct aujourd'hui. Et ça vous permettra du coup de gagner le battle pass le 17 septembre. Et après, lorsque vous avez le premier battle pass premium, vous allez pouvoir, en complétant un battle pass premium, vous aurez assez de Apex Coins pour acheter le suivant. Donc voilà, ça reste gratuit pour le moment. Heureusement, on est content. Et vous avez également, par contre, le Apple Pass Premium Plus qui, lui, est payant et qui est forcément acheté de la part de Juliette RZ. Mais voilà, vous avez beaucoup plus de récompenses avec des skins, des skins d'armes qui sont vraiment stylées. Franchement, j'aime trop. Bon, ça, forcément, c'est direct équipé la vault. Je la trouve trop belle. Regardez-moi cette loba de fou. Regardez-moi cette loba incroyable avec son petit masque. Ses petites couettes ou ses petits chignons. J'adore. Franchement, il y a plein, plein de skins super beaux. J'ai hâte de les débloquer parce que, ouais, on a un peu... Moi, j'aime bien les skins quand même. Pour les changements, il y a l'Evahed qui revient au sol et est remplacée par la R99. Ça, je suis trop contente parce que ma R99 a été pas mal nerf la saison précédente. Et là, elle revient dans le care package, mais elle sera améliorée. Il y aura moins de recul. En gros, elle redevient un peu comme avant. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de balles. Donc, on ne pourra pas faire une game entière avec la R99 à moins de pas trop ce fight. Donc, bon, si vous prenez la R99 dans le package, vous allez retrouver les plaisirs de la ancienne R99. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de balles. Il y a une rotation des armes d'or. Maintenant, dans les packages, vous aurez le Mozambique Akimbo, le P-20 Akimbo. Et ça, je vous jure, c'est un plaisir de jouer ces deux armes. La R301, la Rampage et le Sentinel. Également, la fameuse M-Assist qui va être enfin nerf de 25% seulement sur les lobbies PC. Voilà, donc pour les consoles, ne vous inquiétez pas. Si vous jouez dans les lobbies consoles, vous gardez votre M-Assist. Par contre, si vous jouez avec un PC, vous tombez dans les lobbies PC, vous réduisez de 25% votre M-Assist. Enfin, vous prenez l' M-Assist du PC qui, elle, est réduit de moins 25%. Donc, je crois que même pour vous, c'est pire parce que de base, sur console, vous avez plus d'Aim Assists que sur PC. Enfin bref, vous vous retrouvez avec le même M-Assist que les manettes sur PC. Et voilà, donc ça, c'est cool. C'est un bon début. On ne va pas se mentir. Moi, je suis assez contente vu que je suis clavier-souris et que les manettes, c'est dur à tuer en Close Range. Et surtout que la nouvelle map est Close Range. Donc, elle est faite pour les manettes. Donc, c'est dur. Aussi, le sursaut de visée a été enlevé avec toutes les armes. Quand vous faites tirer, vous n'aurez plus de rebonds sur votre écran. Ça, c'est trop cool. Par contre, ça reste in zone. Si vous prenez des dégâts de zone, vous avez des petits rebonds. Enfin, vous savez, votre arme, elle fait ça et ça vous empêche de bien viser. C'est horrible de se fight en zone. Moi, personnellement, je déteste. Donc, ça, je trouve ça cool. Par contre, que ça soit enlevé quand vous fightez en zone. Enfin, je trouve ça cool que ça soit enlevé, par contre, quand vous faites tirer dessus par des ennemis parce que franchement, c'était horrible. Il y a une nouveauté de fou, les gars. Il y a les caisses de butins qui se réinitialisent à un certain moment de la game. Je ne sais plus exactement à quelle zone ça se passe. Peut-être à la fin de la zone 3 ou la zone 2, je ne sais plus. Mais en gros, les caisses se referment et vous pouvez toutes les réouvrir. Soit ça reste des caisses normales, soit ça passe à des butins légendaires. Enfin, des butins... Vous verrez, il y a des caisses jaunes qui seront sur la map. Vous les ouvrirez. Ça vous donnera du stuff en fonction de votre escouade, des attachments améliorés ou du heal et tout ça en fonction de ce que vous avez besoin. Et également, il y aura une caisse, les gars, mythique. Comme vous pouvez voir juste après. La caisse mythique qui spawnera sur la map qui sera vue par tout le monde. Tout le monde doit vouloir se battre. Il y aura même un petit rayon rouge en-dessus de la caisse. Elle est incroyable. Elle met un petit moment à s'ouvrir, mais elle donne un butin de fou. Il y aura une arme aléatoire du pack de soutien. Il y aura une version or d'une des armes de l'escouade. Donc ça, j'espère vraiment que ça va tomber sur mon arme à chaque fois, mais ça va se battre dans l'escouade. Du coup, ça va donner une des armes de l'escouade en or aléatoirement. Donc ça, c'est trop stylé. Ça va donner du médical et des grenades et un bonus d'XP pour l'escouade. Aussi, on est content parce que la réorganisation des caisses de frag et du marché noir de l'Auba a été faite enfin. Donc les armes restent en haut suivies par les balles, comme d'habitude. Ensuite, on aura une section pour le healing, pour les soins. Donc ça, c'est trop, trop cool au lieu de galérer quand tu es en fight. Tu galères et tout ça. Tu te dis purée, il me faut une batterie parce qu'il faut que je me heal. Il n'y a pas le sweet shield. Je ne sais pas. Bref, ça, c'est pratique parce que c'est quand même le plus important. Il y a également tout en haut du gear, il y aura les shield core. Donc ça, ça vous permettra de sweet shield en fight et de ne pas galérer à chercher en bas également. Et ensuite, tout le reste, comme d'habitude. Ensuite, également, les déplacements ont été changés. Et vous savez, quand vous climez, quand vous étiez en train de grimper sur un mur collé à un pote et que ça vous fait descendre tous les deux parce qu'il y a collision, il n'y aura plus ça, les gars. Enfin, on va pouvoir monter sur un mur ensemble avec nos coéquipiers et ne pas tomber. Et ça, je vous jure, ça paraît stupide dit comme ça, mais je vous jure, pour des joueurs Apex Comod depuis des années, ça arrive tellement souvent et c'est tellement frustrant. Et je suis quand même morte plusieurs fois à cause de ça. Je crois que ça le fait également sur la zip vu que ce n'est pas expliqué. Je crois que c'est de partout. Donc ça, sur la zip aussi. Je me rappelle d'un moment où j'ai pris la zip en même temps qu'un allié. En fait, la zip, elle passait au-dessus du vide. Je me rappelle sur Olympus. Et j'ai pris la zip au même moment qu'un allié et je suis tombée dans le vide parce qu'il y a eu collision. Et lui, il a pu prendre la zip normale et j'étais comme ça en mode... Terrible. Apex a également décidé d'implémenter des ping automatiques pour les munitions parce que c'est vrai qu'on galère un peu à trouver... Enfin, c'est vrai que pour les munitions, c'était compliqué d'en demander. C'était ping sur l'arme. C'était pas forcément ergonomique, tout ça. Les gens, ils pensaient pas forcément à ça. Maintenant, dès qu'il vous restera un chargeur dans votre arme, ça va directement le ping et le mettre dans la killfield pour renseigner vos alliés et leur dire que « Oh, les gars, il me faut, je sais pas, des munitions énergétiques, par exemple. » Vous n'aurez plus besoin de le faire. Ça sera fait automatiquement. Donc ça, c'est pratique. Ça facilite la communication si vous n'avez pas de micro ou que vous jouez en solo. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Également, ils ont rajouté les barres de santé des ennemis sur les ennemis tirés sur un ennemi. Il y aura la barre de santé affichée en haut. Ça, je crois que ça a été rajouté pour les gens comme moi qui ont tendance à un peu mentir et à dire « Ouais, 1HP ! » alors que le mec est juste crack et qu'il lui reste en fait 80 HP. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai un peu tendance à dire « 1HP » dès que je craque quelqu'un ou que je mets juste une ou deux balles dans sa vie. Du coup, je ne pourrais plus mentir. Là, je n'aurais plus trop d'excuses. Voilà. Donc, il y a la barre de santé des ennemis et là, la... Là, la barre montrera que « Ouais, je mens si je dis qu'il n'y a qu'un HP sur l'ennemi, quoi. » Et ne vous inquiétez pas, les joueurs Bangalore, la barre de vie n'apparîtra pas à travers les smokes et elle disparit dès que vous arrêtez de chierrer sur l'ennemi. Du coup, voilà. Les joueurs Bangalore, vous êtes safe. Vous pouvez jouer dans vos smokes tranquillement. Votre pique est safe. Désormais, les ennemis, ils ont une surbrillance avec un contour rouge et les alliés avec un contour bleu. Également, les Bangalore, il n'y aura pas ses contours dans la zone mais voilà, ça permet de faciliter la visibilité des ennemis et des alliés. Un petit plus qu'ils ont voulu ajouter et c'est pas plus mal. Attention, les petits rats, ça va être plus dur de se cacher maintenant avec tout ça. Et enfin, en passant aux armes, il y a les Akimbo qui sont enfin arrivés donc vous pouvez porter dans vos mains deux P-20 ou deux Mozambiques. Voilà, il faut juste trouver deux Mozambiques. Ça les mettra les deux dans vos mains. Pareil pour les P-20, il faut en trouver deux au sol. Si vous n'en trouvez qu'un, vous n'en aurez qu'un. Et si vous en trouvez deux, vous en aurez deux dans vos mains. Ça sera tir au jugé only donc pas de visée. Vous ne pouvez pas prendre de viseur sur vos armes mais vous pouvez activer ou désactiver le mode Akimbo. Vous pouvez switcher entre une seule arme ou deux armes. Ça les laissera dans votre inventaire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de récupérer votre Mozambique au sol. Et voilà, si vous voulez switcher entre Akimbo ou pas Akimbo pour pouvoir viser, c'est possible. Vous pouvez mettre votre hop-up sur vos armes également. Forcément, la cadence de tir va être accrue mais le délai de rechargement sera plus long vu que vous aurez deux armes. La taille du chargeur sera doublée parce que vous aurez le même chargeur sur les deux armes et vous pourrez enchaîner comme ça. Franchement, moi, le P20-20, j'aime bien mais le Mozambique, le duel Mozambique surtout avec l'amorpoint, c'est une dinguerie les gars. Je vous conseille de jouer le double Mozambique. C'est trop satisfaisant, c'est trop cool. Ça change le gameplay. Moi, j'ai trop kiffé. J'ai fait que jouer ça et j'adore. Il y a un énorme buff Rampage, Hellstar, Spitfire et Devotion et j'en ratin, je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref, les mitrailleuses. Maintenant, alors quand vous tirez au jugé, au début, les balles vont être hyper dispersées comme d'habitude mais plus longtemps vous tirez plus, les balles vont être droites et à la fin, vraiment, même au jugé, vous tirez vraiment les balles très droitement. Ça ne se dit pas trop mais bon, bref, très droit. Et du coup, c'est trop trop bien pour le close range, c'est broken. Également, il y a un hop-up qui a été rajouté, c'est le générateur de blindage d'armement qui du coup vous permet lorsque vous visez avec ces armes-là d'avoir un shield supplémentaire. Le hop-up du PK et de l'Alternator ont été enlevés, donc c'est le hop-up munitions désintégratrices, il n'existe plus. Il a été remplacé par le générateur de blindage d'armement qui concerne du coup les mitrailleuses. Du coup, ce hop-up vous permettra lorsque vous visez de faire exactement comme Gibraltar. Vous aurez un shield en plus qui absorbe 40 points de dégâts. Donc ça, c'est énorme. Il se recharge au bout de 12 secondes après avoir subi des dégâts ou de s'être brisé. Et du coup, vu qu'il y a eu ce buff-là sur les mitraillettes, il y a Gibraltar qui a son... Il y a Gibraltar qui prend également un buff et qui va avoir un blindage lui maintenant de 75 HP. Ce qui permet du coup si vous jouez Gibraltar avec une Spitfire, vous aurez maintenant 115 de shield supplémentaire en visant. C'est une dinguerie les gars. Je pense qu'on va voir pas mal de Gibraltar parce que c'est super bizarre. Vraiment, je suis choquée. Du coup, voilà, pour les mitrailleuses, elles ont été up et je pense qu'on va en voir beaucoup cette saison, les gars. En ce qui concerne les armes, les gars, il y a eu des buffs de l'alternator de la car. La Devotion également a été buff comme si ça ne suffisait pas. La Flatline, elle, a été nerf. La Vox, elle, a été nerf. Apparemment, la précision au jugé a été un peu nerf. Je ne me cache pas, c'est toujours autant jouable et surtout, même la visée n'a pas été changée. Vraiment, la Vox, pour moi, elle est encore jouable. La Mlock, par contre, a été ultra nerf. Les gars, vraiment, c'est trop bizarre. Il y a eu une réduction des chargeurs, les dégâts réduits et le délai entre les rafales accrus. Donc, la Mlock, je pense qu'elle va être un petit peu moins jouée. Moi, j'ai tendance à plus jouer les bitrailleuses que la Mlock maintenant. Le P20, il fait plus de dégâts par balle, mais son chargeur a été réduit. Je pense que c'est pour les akimbo qu'ils ont fait ça et franchement, du coup, c'est worse. Quand vous jouez le P20 en akimbo, ça fait pas mal de damage. Vous avez moins de balles, mais vous en avez deux, donc c'est pas grave par chargeur et vous avez plus de dégâts par balle, donc moi, j'adore. Le Mozambique, l'hammer point a été nerf parce que du coup, avec les akimbo, c'était un peu strong, mais franchement, le Mozambique akimbo, c'est trop bien. Jouez-le, les gars, trustez-moi, c'est trop bien. Pour moi, le Mastiff et le Peacekeeper, ça a été un buff parce qu'en gros, il y a moins de dispersion des balles, surtout le Peacekeeper, on voit que le pattern est beaucoup plus adapté maintenant par rapport à l'ancien pour toucher les ennemis. Donc voilà, peut-être le retour des P.K., surtout que Gibraltar prend un buff, donc vous savez très bien, Gibraltar égale les fights en bubble égale, en général, pompe. Donc hâte de revoir des Gibraltar in-game, surtout que là, franchement, avec son shield plus les speedfire, enfin, plus les mitraillettes shield, plus le buff des pompes, il y a moyen qu'on le voit quand même. La R321, quant à elle, a été buff, le RE45 a été buff également et la Rampage a été buff. Voilà. Il y a eu beaucoup de buff cette saison. Je n'ai pas envie de trop passer en détail parce que franchement, beaucoup de blabla, je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Si vous voulez voir vraiment les détails, je vous mets le lien du PowerPoint, je vous mets le lien du patch note dans la description si vous voulez vraiment voir tout ça. Et là, je vous dis vraiment le principal parce que je n'ai pas envie que vous vous endormiez devant la vidéo non plus. Vous faites petit coucou pour les joueurs caustiques parce que maintenant, vous allez pouvoir différencier vos traps avec ceux des ennemis. Vos traps, ils auront un petit truc vert alors que ceux des ennemis resteront rouges. Donc ça, c'est trop cool parce que quand tu joues avec un caustique qui n'est pas forcément avec toi en vocal, même s'il est avec toi en vrai, c'est compliqué et que tu n'oses pas approcher des traps parce que tu ne sais pas si c'est un caustique allié ou ennemi et du coup, tu te mets à casser tous les traps de tes caustiques alliés pour pouvoir passer. C'était un peu gênant. Donc voilà, maintenant, on peut les différencier. C'est beaucoup plus simple. Merci Apex, on apprécie. Il était temps. Crypto prend un énorme buff. Bon, en gros, le buff principal, c'est que Crypto, lorsqu'il prend son drone en main, il est invisible tout le long. What the fuck ? S'il vous plaît. Pendant tout le long, Crypto est invisible. Tout va bien. ça va permettre du coup au mec solo de se cacher un petit peu. Surtout que ça va permettre au mec qui est solo d'être invisible d'aller récupérer les bannières, d'aller revive sans prendre de risque. Bon, heureusement, il fait quand même un petit bruit. On sait où il est. Il y a le son comme Mirage quand il revive. On entend le revive alors qu'il est invisible. Mais bon, on ne va pas se mentir, même Mirage quand il est invisible et qu'il est en train de revive, t'as un peu galère de le toucher. Et bien là, Crypto, je pense que ça va être tout autant galère de le retrouver. Même si tu sais qu'il est là, à la limite, tu l'attends pour t'attendre que son drone finisse. Bref, il va falloir être patient, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est un énorme buff. La flying, quant à elle, prend un nerf de fou parce qu'il n'y aura plus d'Evo dans ses packages. Donc, on ne trouvera plus de lifeline en red shield au bout de deux secondes de gameplay. Non, voilà, vous resterez en shield purple. Vous n'aurez pas votre red shield dans votre package. Mais bon, en vrai, c'est compréhensible parce que vraiment, on envoyait des lifelines de partout et tout en red shield, c'était un peu broken. En ce qui concerne Seer, on va peut-être revoir Seer parce que son spell pour silence les ennemis va permettre également de voir l'ennemi avec ses HP. Maintenant, on voit quand on tire sur les ennemis et là, c'est un peu comme à l'ancienne, je crois. Parce qu'à l'ancienne, je crois, quand il faisait ça, il voyait les HP de l'ennemi. Donc, peut-être qu'on va revoir des Seer dans nos games. Du coup, voilà, c'était tout pour le patch note. Je vous ai dit ce qui était principal à mes yeux sur ce patch note où il y a eu énormément de nouveautés et où ça va changer pour moi énormément la méta du jeu cette saison. Ça va être très étrange pour moi parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de jouer les mitrailleuses. C'est un gameplay très différent. C'est une façon de tirer très différente. Et on va devoir train pour du coup s'adapter à la méta. Je pense que je vais regarder pas mal de joueurs pro jouer pour un peu m'inspirer et savoir ce qu'il faut jouer et ce qu'il ne faut pas jouer. Je vous tiendrai au courant. Dites-moi également si vous voulez que je vous fasse une tierlist des armes en fonction des retours des gens de ce que je regarde en stream de ce que je vis moi in-game. Voilà tout ça. Également une tierlist peut-être des champions de cette saison également. On va voir ça ensemble. Vous me dites et voilà moi je la sens bien cette saison. J'adore la nouvelle map. Ça change. Plein de nouveautés. On adore ça. De toute façon je fais l'impression qu'Apex depuis la saison précédente avec le changement de shield j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de faire bouger les choses. Donc on espère que ça va continuer sur cette voie et qu'ils vont nous surprendre encore et encore. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux cerner la nouvelle saison. J'espère que vous allez vous amuser en classé et qu'on va tous s'éclater. D'ailleurs il n'y a pas une de note sur le nouveau système de ranking. Peut-être que ça va venir plus tard. Je ne sais pas. Mais pour le moment apparemment le système de ranking va rester comme d'habitude. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce patch note en commentaire de la vidéo. J'aimerais bien partager avec vous ce que vous avez comme ressenti sur cette saison et vos peurs et ce que vous aimez dans cette nouvelle saison. A liker la vidéo à vous abonner et on se dit sûrement à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Salut c'est Juliette ! J'ai un secret à vous confier mais je crois que vous le connaissez Apex c'est vraiment le jeu de mon coeur je crois même qu'il prend une plus grosse place que Ryver Apex c'est toute ma vie L'obabresse ou bien même Fusey appelle-moi la terreur des lobbies si je m'en ça sera forcément pas ma faute ça sert à rien de débrief mon pote Personne ne me fait peur N'est pas des bouebes des Alhal aux Algex j'aurais pu prendre sa place avec ma super team Nico et Artie surtout Artie Best of town in the world Apex c'est toute ma ville L'obabresse ou bien même Fusey appelle-moi la terreur des lobbies si je m'en ça sera forcément pas ma faute ça sert à rien de débrief mon pote sous les débiles